Ils sont issus de milieux défavorisés, ils sont au parc Astérix en région parisienne depuis ce matin à l'occasion de la 38e édition des Oubliés des Vacances. Une sortie organisée par le Secours Populaire, Rafaela Birivicente a suivi ses Gaulois d'un jour. A peine arrivés, les gamins courent dans les manèges, mais c'est vrai que une petite Gauloise de 9 ans n'a pas pris assez de potions magiques car elle a bien du mal à s'en mettre du grand vide. Ça faisait peur quand ça tombait comme ça, on avait cru qu'on allait tomber. Donc ça faisait peur. Entre les manèges et les spectacles, tout le monde profite au maximum de la journée car l'été a été très long, sans vacances, explique Estelle, 33 ans. Surtout quand on voit les autres partir, c'est vrai qu'après on a les boules. Comme ça on va profiter de la pâte toute la journée, ça va faire du bien. Ça nous fait passer une journée en famille, c'est pour pas trop chère, ça fait bien. Gwendolyn est venue avec ses deux enfants et son mari. Elle a aussi retrouvé sa belle-sœur et ses neveux. Elle est ravie de cette journée. Surtout pour les enfants, les disperter un petit peu avant la rentrée de scolaire. C'est agréable. Ça vaut le coup, c'est pas un budget en grande famille qu'on peut se le permettre. Parce que rien que le payage, l'essence et tout, que là, on a juste payé l'entrée du parc et encore un mot de chez-frui. Donc franchement, c'est raisonnable. À refaire l'année prochaine. Dans le village gaulois, derrière la maison de Bonne Mine, qui tire toujours la tête, David dépose fièrement avec Astérix. Je vais les rajouter dans mon album avec d'autres stars que j'ai. Et voilà, ça va garder un bon souvenir de cette super journée qu'on passe aujourd'hui. En plus, il fait très chaud. C'est super, une bonne journée, ça change d'air, ça fait du bien. Reportage France Bleu signé Raphaël Abiric, Vicente et autres sortes.